Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 28 septembre et c'est notre huitième cours. Voilà donc d'abord après notre rencontre du lundi je voudrais encore répéter mes conseils pour bien écrire en français. Alors très important n'oubliez pas très très important bien lire la question d'accord ? Bien lire la question une fois deux fois trois fois bien comprendre la question. Aussi numéro 2 suivre et respecter les consignes d'accord ? Quand vous passez le DELF A1 A2 B1 B2 C1 etc. ou quand vous passez un examen il est très important de respecter ce qu'on vous demande d'accord ? Donc vous avez une question et on vous demande quelque chose donc je vous demande de bien respecter ces consignes pour tout en français. Ensuite je répète au début si vous avez quelques problèmes en grammaire ou si vous ne savez pas exactement comment écrire une phrase s'il vous plaît alors d'abord ne pensez pas à la phrase coréenne et après traduire en français non. D'accord ? Je préfère s'il vous plaît que vous commenciez par une phrase simple. Qu'est ce que c'est une phrase simple ? Le sujet, le verbe et un complément. D'accord ? Donc une phrase assez simple, assez courte mais dans cette phrase vous allez utiliser un vocabulaire riche et varié. C'est à dire que nous allons ensemble étudier pour des sujets différents un vocabulaire que vous pourrez utiliser à l'oral et à l'écrit et aussi pour comprendre des textes. Donc il est très important s'il vous plaît d'abord de faire des phrases assez simples, assez courtes mais avec un vocabulaire riche. Donc s'il vous plaît aussi ne répétez pas les mêmes mots, les mêmes adjectifs, les mêmes verbes. On va essayer ensemble d'apprendre un vocabulaire plus riche. D'autre part ça c'est très important vous avez déjà le niveau B1 je pense donc je vous demande de faire attention à la grammaire de base c'est à dire la grammaire de base, le féminin, le masculin, pour les verbes, la conjugaison, le passé composé, l'article devant le nom, toutes les choses que vous avez étudiées en première année et en deuxième année ça vous devez le connaître. Donc il est très important de faire aussi attention à la grammaire de base. D'accord ? D'autre part ensuite je voudrais vous demander d'avoir un peu plus d'imagination et de curiosité. Donc s'il vous plaît quand vous avez une question essayez d'abord de bien réfléchir. vous pensez au sujet à la question et alors le professeur demande deux choses ok deux choses c'est tout j'arrête hein j'ai fini non plus de curiosité plus d'imagination pour avoir un résultat qui est en cas une note une évaluation qui sera meilleure. D'accord ? Enfin je vous ai donné un petit texte sur la ponctuation s'il vous plaît maintenant à partir de maintenant vous allez utiliser une ponctuation plus riche pas seulement le point pas seulement le point d'interrogation mais aussi l'exclamation mais aussi les virgules les points virgules les trois points etc pour avoir un texte intéressant et rythmé vous voyez c'est comme la musique ou mac il faut un rythme quand je lis le texte j'ai besoin d'un rythme qui m'intéresse d'accord donc c'est très important aussi la ponctuation dans votre texte voilà mes conseils ensuite alors j'espère que vous avez bien regardé la vidéo sur le mariage je voudrais alors reparler s'il vous plaît de alors on va en parler aujourd'hui dans notre partie culture civilisation sur le mariage le divorce etc mais je voudrais revenir sur les faire part que je vous avais donné d'accord je vous ai donné des faire part pour vous montrer qu'aujourd'hui les français ont plutôt choisi un style moderne pour écrire leur annonce de mariage donc par exemple on va prendre ici d'accord on va prendre ici si vous avez encore donc je vous avais expliqué d'entraîner j'ai eu donc vous pouvez reprendre important traîner j'ai eu vous pouvez utiliser mes explications donc par exemple ici vous avez un vocabulaire familier par exemple le mot rencard rencard veut dire maintenant rendez vous le mot ni alors en coréen c'est dundi mais ici ça veut dire type 1 l'endroit où on habite d'accord un endroit confortable comme un animal à protéger la protection etc ensuite vous pouvez voir ici que le bébé est né en 2016 d'accord et que le mariage est en 2019 donc souvent 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 très souvent moi aussi d'abord on a un enfant et après on se marie alors peut-être les coréens vont dire oh la la oh mon 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 c'est pas bien ça c'est pas bien ça c'est vous qui pensez comme vous voulez librement mais souvent le la naissance d'un bébé va donner l'idée du mariage d'accord pendant longtemps on va habiter en ensemble et peut-être un bébé arrive un bébé surprise 1 et après on a l'idée de se marier parce que c'est important pour la famille pour les enfants d'avoir un papa et une maman qui sont mariés donc vous comprenez on vit ensemble on a un bébé et on se marie plus tard vous voyez c'est ici mais si vous regardez ici dans ce deuxième document vous avez aussi donc 2000 2019 donc le mariage mais en même temps il y a le mariage et en même temps vous avez séléchis pour le bébé donc ça veut dire que le bébé est déjà là le bébé est né avant le mariage donc c'est assez amusant de voir que alors en corée ça commence en corée aussi j'ai entendu beaucoup de coréens se marient parce que le bébé est là donc il y a le mariage parce que les parents coréens ne seront pas contents ou ne seront peut-être pas d'accord donc vous voyez la société coréenne aussi change alors c'est bien c'est pas bien ça c'est la société la société moderne la nouvelle société et ici vous aviez une image assez amusante là avec l'homme le marié qui est superman et la jeune femme qui est très sexy et en même temps un peu le style masculin un peu no donda avec wedding dress je trouvais ça amusant voilà le nouveau style de faire part pour inviter tout des cadres pour inviter la famille et les amis voilà je voudrais revenir à mon document qui vous expliquait un peu la cérémonie le mariage en france donc je vais oralement réexpliquer mais j'espère que vous avez regardé la vidéo qui était assez amusante et romantique sur le mariage à la française donc je répète en france un mariage s'organise au moins un an à l'avance c'est pour cela que certains couples demandent l'aide d'une organisatrice de mariage wedding planner en corée aussi en français organisateur organisatrice de mariage combien coûte un mariage en france combien ça coûte alors si vous pensez aux alliances panji la robe wedding dress le traiteur pédale pour la cuisine en yori l'endroit la décoration l'endroit la décoration ça peut coûter je vous dis à peu près 8000 euros c'est à dire couben manon pour à peu près 70 invités ce qui n'est pas beaucoup parce que si vous demandez en corée combien ça coûte un mariage coréen coûte cher beaucoup plus cher qu'en france d'accord ensuite la robe de mariage wedding dress en france nous l'achetons on va l'acheter dans une boutique spéciale et la tradition c'est souvent la maman qui va acheter la robe et pour choisir la robe il y a la maman et aussi les amis de la jeune femme qui ensemble vont choisir la robe d'accord alors aujourd'hui le style de robe en france est plutôt si vous vous souvenez du mariage de yori vous avez ce même style bohemian style un peu simple bohemian style et le maquillage cabione cosmétique naturel des fleurs très très joli naturel et pas très très cher pour les français l'homme ne peut pas regarder la robe c'est un peu mauvais signe si l'homme voit la robe avant c'est un peu le machine à la superstition dont l'homme ne regarde pas la robe de sa future femme l'homme met un costume bleu noir avec une chemise blanche vous voyez plutôt classique ou un smoking le mariage civil est toujours à la mairie c'est obligatoire rapide 20 minutes donc le maire va faire signer l'homme et la femme l'église n'est pas obligatoire alors vous avez le mariage religieux 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 à l'église sondant ou si vous êtes musulman muslim à la mosquée si vous êtes chrétien au temple kidokyo pour les chrétiens et si vous êtes juif judéine à la synagogue mais ici ce n'est pas obligatoire pour les catholiques vous allez à l'église sondant et la messe misa dure à peu près alors ça dépend ça dépend des messes et après à la fin on va jeter on va jeter soit des fleurs d'accord konnip blanche où on va jeter du riz sale parce que c'est un peu poudok c'est un porte-bonheur pour les mariés pour le bonheur d'accord donc les fleurs cote ou sale le riz pap non hein le riz d'accord après la cérémonie du mariage vous avez un cocktail cocktail où vous pouvez inviter des amis des collègues plusieurs personnes et après vous avez un repas grand repas chicsa avec plutôt la famille et les amis proches alors c'est très long très très long le repas de mariage parce que vous avez donc on va d'abord vous allez manger beaucoup il y a plusieurs choses à manger et aussi vous avez des jeux vous avez de la danse vous avez des discours le papa la maman vont parler donc vous avez un petit speech pour les mariés donc tout ça va durer très longtemps toute la nuit hein jusqu'au matin c'est très long le lendemain après le mariage après le repas c'est-à-dire alors j'ai oublié de vous dire que le mariage en France c'est toujours le samedi et souvent au printemps ou en été pourquoi parce que en hiver il fait froid et en automne il pleut donc on va choisir le printemps et l'été pour les les cérémonies donc après après le mariage euh le marié et la mariée Shimbushinlang peuvent aller en voyage de noces Hunimun ou lune de miel mais ce n'est pas obligatoire quand il y a des enfants déjà c'est difficile c'est compliqué hein alors pour les cadeaux Sommul pas d'argent alors en Corée on donne de l'argent hein le jour du mariage mais en France l'argent c'est pas bon hein on va plutôt offrir des cadeaux pour la maison euh par exemple alors ça peut être euh Nenjango Setaki Ibul Chopshi Kope etc. etc. pour la maison on va offrir des cadeaux hein voilà alors je vous ai expliqué qu'il était très important quand vous avez une invitation s'il vous plaît vous allez répondre à l'invitation d'accord donc ça c'est la partie culture alors on continue s'il vous plaît avec notre livre d'accord on prend le livre s'il vous plaît page 20 d'accord page 20 donc très facile j'espère que vous les avez fait à la maison chez vous donc Ichipeiji Obonmunje numéro 5 donc ici vous avez d'abord le vocabulaire donc regardez je vais lire vous écoutez vous écrivez donc ils vont d'abord à la mairie pour le mariage civil et après à l'église pour le mariage religieux attention église qui est pour les catholiques sondants et pour les chrétiens on va utiliser le mot temple protestant attention le vocabulaire est différent et après la cérémonie qu'est-ce qui se passe après les parents organisent alors une réception une réception ce mot veut dire une fête numéro 6 Ichipeiji Youponmunje si vous recevez un faire part de mariage vous répondez par un petit mot ou un coup de téléphone s'il vous plaît en France quand vous avez une invitation il est important il est nécessaire de répondre d'accord ok les parents des mariés vous prie d'assister au mariage de leurs enfants alors prier est une forme polie pour demander Lucie et Bertrand pardon se marient le 12 juin prochain donc attention je vous donne ici deux verbes se marier épouser une personne mais nous allons voir après aussi s'unir vous connaissez le mot union 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 qui veut dire vivre ensemble donc vous avez se marier avec quelqu'un épouser quelqu'un s'unir avec quelqu'un donc n'oubliez pas ce vocabulaire alors Lucie et Bertrand se marient le 12 juin prochain est-ce que vous voulez est-ce que vous pouvez assister à leur mariage alors le le maire Xi Jiang va dire la phrase spéciale Lucie voulez-vous alors la forme polie voulez-vous prendre pour époux Bertrand la mariée la femme répond oui je le veux d'accord c'est-à-dire je veux prendre cet homme pour époux oui je le veux d'accord donc voilà ici le vocabulaire important pour parler du mariage ensuite nous parlons de la présentation du texte n'oubliez pas la majuscule des Mounsjas quand vous utilisez la majuscule en français pour commencer la phrase au début de la phrase majuscule avec tous les noms propres c'est-à-dire nom prénom nom de famille les noms de lieux pays villes par exemple le nom des fleuves les alpes les montagnes d'accord les lieux d'accord ensuite les villes bien sûr la rue les rues les noms des rues aussi les noms des peuples alors quand vous parlez des peuples vous allez dire les canadiens les suisses les écossais vous avez devant à paix à paix vous avez donc ici on va parler des peuples par exemple par exemple les coréens sont gentils sont sympathiques vous allez écrire une majuscule à coréen mais attention pour la nationalité par exemple je suis française n'écrivez pas de majuscule ou je parle chinois n'écrivez pas de majuscule d'accord c'est clair ok donc regardez l'exercice 7 ici peiji tilbon mundje donc en e majuscule suisse s majuscule on parle trois langues donc l'allemand alors là ici vous avez donc alors si vous regardez vous avez les vous pouvez regarder alors si c'est possible ne regardez pas trop je n'aime pas qu'on regarde mais vous pouvez voir ici il y a les réponses donc ma pardon ici donc l'allemand le français et l'italien b ma cousine m majuscule habite en angleterre a elle est mariée avec un danois alors ici danois vous écrivez des majuscules leurs enfants parlent danois français non anglais non les langues non vous voyez ici on vous explique donc si vous regardez la correction d'accord vous avez danois donc des majuscules parce que vous avez l'article tiongwansan ensuite vous vous marier donc v majuscule paris bretagne b jiban et enfin d élisa e steve s habite rue de rome rome r anis n donc ça n'oubliez pas tout ça c'est 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 Merci.